Salut Xavier. Salut Guylain, bonjour à tous. Donc là c'est aujourd'hui on fait la deuxième vidéo sur les poireaux. La première étape c'était la plantation donc c'est dans les vidéos précédentes et là aujourd'hui c'est la deuxième étape. Voilà la deuxième étape elle a lieu une dizaine, ça dépend des conditions climatiques, mais dix, quinze jours après la première, après la plantation. Donc en fait moi j'avais un patron qui disait toujours l'herbe quand tu la vois et que t'es encore debout c'est qu'il est trop tard. C'est quand tu te mets au niveau du sol et que tu vois effectivement on voit là les plantules ça y est, là ça revient, là ça arrive. Donc c'est là qu'on fait la deuxième étape. Donc vous vous souvenez on plante au fond d'une tranchée décompactée à peu près d'une dizaine de centimètres de profondeur. Et après donc deuxième étape après plantation, on va rabattre les lèvres tout simplement. Là je vais le faire à la main puis on est sur un petit volume et on fait ça à la pointe de la serre fouette. Et en rabattant les lèvres on va déjà commencer à faire un premier pseudo butage, mais enfin qui va participer à bien enterrer le fût et donc qui va qui va déjà générer un premier planchiment et en même temps qui va faire sauter l'herbe tout simplement. Et l'herbe là c'est le bon moment pour la faire sauter. Au stade plantule là ça va venir tout seul. Donc je le fais à la main mais évidemment on fait ça avec avec une serre fouette et voilà il suffit juste voilà de faire tomber comme ça. ça va tout seul. C'est hyper rapide et là en fait qu'est ce que je vois j'ai j'ai déjà un un premier un premier blanchiment du fût. Juste un truc auquel je fais gaffe même si les les poireaux c'est des costauds. Ça c'est un slogan ça. Le poireau c'est un costaud. C'est de pas enterrer le début de l'engagement. J'aime pas trop leur faire cette blague là. Vous voyez là on voit bien toutes les petites plantules qui redémarrent de partout. Donc là il suffit juste de fermer ça va enterrer les petites annuelles là qui vont pas s'en remettre ou carrément les faire sauter. Et puis voilà après on relisse un peu et puis c'est fait quoi. Et on passe les poireaux comme ça et après là on va attendre une quinzaine de jours à peu près. Donc ça va relever encore. Et là on va faire un premier butage donc ce sera l'occasion d'une vidéo. Et puis on va attendre encore une quinzaine de jours après on fera le deuxième butage. Et normalement on a des cultures de poireaux qui sont à peu près, le mot est pas très joli mais bon c'est celui-là, qui sont à peu près propres. Ok et ben on se retrouve bientôt alors pour la suite. Ouais 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 et en ces temps de milieu plantons des poireaux.